Salut à toi fidèle de cette chaîne, quant à toi le troll désagréable, nous t'invitons à aller jouer à Cola Maillard au bord de la falaise. Aujourd'hui une magnifique vidéo qui va se baser sur un cadre de panneau solaire et tu vas voir pourquoi. Quant à maintenant, nous allons faire un tout nouveau générique de MacGyver pour ne pas se lasser. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti ! Eh merde, il n'y a rien là-dedans ! Il y en a marre ! Je ne trouve jamais rien là-dedans ! Mesdames et messieurs, suite à une névrose passagère nous vous demandant de prendre patience. Good morning Youtube ! Ah, je viens d'avoir une idée fantastique pour les panneaux solaires. J'ai été chercher tout un tas de petits trucs là, tu vas voir. Je vais montrer un petit peu de haut. 2,40 mètres de tube et on va faire un cadre pour le panneau solaire. Et tu vas voir pourquoi, c'est la surprise. Donc on va commencer par mesurer le panneau. Alors là en l'occurrence le mien fait 105. 105 de long sur... A peu près... 54 et demi, 54, 54 de large. Il faut tenir compte des angles. Du coup, il va falloir couper le tube un petit peu plus court, je pense. Donc là en l'occurrence, il faut retirer 2. Voilà. 2 centimètres pour le coude de chaque côté. Voilà, pour obtenir ça, on va passer à l'autre. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est du 20 millimètres en tube, en coude. Alors si tu passes en 25, tu peux le faire en 25, mais ça va être déjà plus lourd. Moi ce que je veux, c'est quand même garder un truc qui reste relativement léger, plus pratique à ranger, tout ça tu vas voir. Donc tu peux le passer en 25, mais du coup tu doubles le prix. Moi je suis arrivé à 12 euros avec tout le petit matos, mais tu vas doubler en 25. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire non plus pour ce qu'on va faire. Donc avant de couper, surtout n'oublie pas de tenir compte que tu as 2 centimètres qui rentrent à l'intérieur pour se mettre en butée. D'accord ? Donc pense bien à ça. Très important dans tes mesures de tenir compte. Voilà, pour ce qui est de l'angle, il faut bien tenir compte aussi également que ton coude, le côté le plus épais et la largeur, si tu veux, l'angle, soit bien au-dessus de l'œillet de ton panneau solaire. Tu vas voir pourquoi après. Voilà, à mon sens, ça sera plus pratique pour ce qu'on va faire après. Voilà. Hop, cette petite table, c'est aussi mon petit établi, tu vois. On va essayer de couper le plus droit possible pour que ça soit bien. Alors ce genre de petit tube, ça glisse un petit peu. Donc au départ, il faut que tu t'aides un petit peu. Une fois que tu as commencé à... Tu peux y aller un peu plus cher. Voilà. On va donc enquiller notre petit coude. Impeccable. Et là, tu vois, on a la largeur du départ du cadre par rapport au panneau solaire. On va faire un cadre. A savoir que ça, ça va être en dessous. Allez, on continue. Donc là, on est bon, tu vois. Ce qui est impeccable parce que l'œillet, le coude, se place parfaitement au-dessus de l'œillet. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc ce genre de tube que tu vas trouver plutôt au rayon électricité, c'est pas trop en plomberie. Plomberie, c'est déjà plus gros. Tu t'apercevras que d'un côté, tu vois, là, il est plus gros en diamètre. Donc ce côté-là, tu vas le garder pour la fin. Tu vas voir pourquoi. Voilà. De l'autre côté, le diamètre reste égal jusqu'au bout. Donc ce côté-là, on va s'en servir pour autre chose. Je te montre après. C'est une bonne journée parce qu'il n'y a pas trop de moustiques. Je ne sais pas chez vous, mais ça a été l'invasion par ici. C'était vraiment la folie. Je te conseille de te fier, si tu veux, en plaçant comme ça ton coude, de manière à ce qu'on veut que cet endroit-là soit par rapport à l'œillet. D'accord ? Il faut que ça soit bien un peu au milieu par rapport à après, tu vas voir. Donc là, tu vois, tu as effectivement ton coude. Tu peux te donner une idée. Et là, tu as tes 2 cm à rajouter pour qu'il aille embuté. Donc en gros, tu vas arriver là. Je vais mesurer avec le mètre, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. L'œil, j'étais quand même bon. Voilà, c'est impeccable. On continue. Franchement, pas besoin de six sauteuses. C'est tellement tendre. Ce n'est pas la peine de s'embêter, allumer. On a tendance à allumer trop souvent des outils électriques. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Ça se coupe très vite, quoi. Hop, on met la tubulure. Et on continue. Donc, je garde le morceau qui reste du premier tube. Tu vois, avec la fin qui est beaucoup plus grande en diamètre. Tu gardes ça pour la fin. Et tu prends un nouveau tube. Un nouveau tube de 2,40 m. Et tu coupes celui-là pour la suite du cadre. Donc, ça ne va pas être nécessaire de mettre de la colle à PVC. Tu vas voir pourquoi. Impeccable. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre la marque en bas à ce niveau et fermer le cadre. Donc là, on va passer au coude en T. Voilà. Tu vas voir où on va les placer. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire sauter les collerettes à l'intérieur. Donc, tu prends ta neige, ta perceuse. Les amènes à fleur progressivement avec une lime. De manière à ce qu'on puisse coulisser à l'intérieur le tube. Parce qu'avec les collerettes, tu arrives en buté. Donc, tu vas voir pourquoi. Mais pas trop non plus, de manière à ce que ça serre un peu. Je vais te montrer. Voilà, pour arriver à ça. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que si on commence à couper le tube pour qu'il arrive en buté à cet endroit-là. On commence à couper le cadre, on va le fragiliser. Donc, ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi je fais ça. Et tu vas voir aussi ce que ça va donner. Ça va l'enlèver. C'est que c'est. Voilà. Voilà, pas trop non plus. De manière à ce que ça bloque un peu sur le tube. Donc là, tu vas l'ouvrir. Tu vois, il y a des petits crans. Tu l'ouvres. Tu vas mettre ton tube. Et on va le mettre un petit peu forcé. Donc, c'est lui. Oups. Comme ça. Voilà. Donc, il se recale bien derrière. Voilà. Et là, maintenant, on va le serrer pour qu'il s'emboîte correctement. Donc là, ça demande encore un petit coup de lime. Je vais remettre un coup. Ok. Donc là, je pense que ça devrait aller. Par contre, là, on ne coupe pas la butée de celui-là. Parce qu'elle va nous servir après. Donc là, voilà. Je les ai repositionnés derrière. On va voir maintenant si ça va y aller. Je vais le déplacer. Tu vois, du coup, c'est exactement ce que je voulais. C'est pour le déplacer comme je voulais. Et là, il est rentré. C'est pas mal. On est bon. Impeccable. Du coup, tu vois, pour le déplacer, il faut un peu forcer. C'est exactement ce que je voulais. Super. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du cadre. Avec le coup denté. Et maintenant, je vais faire un autre. Tu vas voir pourquoi. Finalement, à l'opinel, c'est encore mieux. Pour enlever la petite collerette, là. Impeccable. Ça va faire partir bien comme il faut. Pas besoin de la chignole. Ça le nettoie bien. Voilà, tu vois. Je vais faire les autres. Bon, ben, du coup, celui-là, j'ai même pas eu besoin de l'ouvrir. Et là, il glisse directement. Toujours pareil, la petite marque est calculée les 2 cm après qui vont rentrer en butée dans le tube, dans le coude. Ok, donc, le dernier grand tube a été coupé. Donc, je vais passer... Je vais passer le T. Voilà. Voilà, il rentre nickel. Super, il se dépasse pas si facilement. C'est exactement ce qu'il faut. Et maintenant, il reste à mettre la suite. Le dernier coude qui va être la concrétisation du cadre. Donc, je reprends la même mesure que de l'autre côté. Il faut savoir qu'il y a un 8, 51 en tout. Voilà, 51, 51 en tout. 48 plus les 2 de ce côté, les 2 de là. Impeccable. 51, donc. Notre cadre est presque fini. On voit les coups dentés. Nickel. Tout va bien. Maintenant, on passe à la fixation. Je vais te montrer un truc juste avant la fixation. Je voudrais juste te montrer un truc que j'ai remarqué. Sur ces panneaux qui sont semi-flexibles, ok. Si tu vas plus loin, dans ce sens ou dans l'autre, tu vas entendre un tac. Qui est en fait une faiblesse qui se crée véritablement au niveau des cellules. Donc, c'est des panneaux solaires qui sont souples mais jusqu'à une certaine limite. Et finalement, tu vas voir que les mettre dans un petit cadre. Ça va quelque part empêcher de les endommager. Parce que ça, il ne faut pas aller plus. Donc, il faut faire gaffe à ça. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un bruit qui se faisait. Et ce n'est pas bon du tout au niveau des cellules. Donc, on va passer à un petit perçage. Ok. Donc, à être bien, surtout, quitte à décaler. Tu peux un petit peu décaler le coude dans la jonction des deux côtés. Donc, je te conseille, c'est vraiment aller au côté le plus. On va faire comme ça. On va voir que tu tombes, si tu veux, dans bien le milieu du coude. Donc là, c'est bien. On va faire pareil des quatre côtés. Donc, on va passer un par un. Parce qu'en en fixant un à chaque fois, on va pouvoir régler les autres et décaler en rapport. Voilà, impeccable. Donc, il y a deux possibilités. Donc, ça va être de passer une tige filetée et l'écrou. Et moi, j'opte plutôt pour le serflex. Ça revient au même. Bon, il n'y a pas besoin d'acheter tout ça. Donc, si vous n'achetez pas les petites visseries, ça va tomber à même pas 10 euros. Et avec les serflex. Donc, les serflex, c'est quand même quelque chose qui est quand même pas mal. Ça marche quand même bien. Donc, moi, j'ai envie de faire ça avec les petits serflex. Ça sera quand même pas mal. Et c'est vraiment solide. Je peux te dire qu'un bon serflex, c'est vraiment costaud. Tu ne peux plus le bouger une fois qu'il est bien serré. Avec tous les œillets qu'on a au milieu, au bout. Je vais mettre tout ça, je te garantis qu'il ne bougera plus. Ça, c'est clair. Ouais, ben, je peux te dire que c'est costaud. Je pense que ma pince aussi est un petit peu fatiguée. Mais pourquoi c'est bien costaud ? Non, mais il n'y a plus qu'à faire pareil partout. Et ça va être impec. Donc, malgré que le serflex s'adapte un peu, on était quand même obligé de faire un trou pour être en face. Parce que si tu partais par là et par là, bon, ben, après, ça n'a plus, tu vois. Oups, pardon, je n'étais pas en face. Tu vois, ce n'est pas pareil du tout. Si tu fixes comme ça, ça va baloter. Ça ne va pas être bien. Ça ne va pas être bien. Il vaut mieux faire un petit trou. Ce n'est pas grand-chose. De toute façon, c'est très tendre. Et que tu sois en face de manière à pouvoir bien le fixer correctement. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus solide, vous mettez une tige filetée et un boulon. Mais honnêtement, c'est hyper costaud le serflex. Ça ne risque pas de bouger. Autre chose aussi, comme tu vois, comme il se tord déjà, comme il se déforme en bordure. Rien qu'avec le serflex, tu imagines bien qu'avec un écho et une tige filetée, peut-être que ce n'est pas trop bon non plus. C'est assez fragile ce petit coin. Donc, je pense que ce n'est pas plus mal qu'il soit tenu par le serflex, finalement. Donc, ensuite, on passe au bas avec l'été. Donc, tu prends la mesure. Voilà, comme j'ai fait. De manière à ce que ça soit bien au milieu du cadre. Et tu vas voir le résultat. Voilà, donc là, on a notre cadre déjà, qui est bien rigide. Regarde. Hop. On a un cadre qui est super rigide, tu vois, qui est bien, mais pas trop lourd. Je l'ai pesé à peu près 500 grammes de plus. Donc, je faisais 1,2 kg, je crois qu'il y avait 5,7 kg. Donc, c'est vraiment pratique. Tu peux même l'attraper facilement. Et je te montre pourquoi, pourquoi j'ai fait ce cadre et l'utilisation que j'ai voulu en faire. Donc, je pense que tu as ta petite idée, en fait. Je pense que tu as dû comprendre. Eh bien, tout simplement, voilà. Regarde. Hop. On a un panneau solaire. Tu vois là, par exemple, il est 16h et le soleil est incliné. Résultat, ton panneau, tu vas pouvoir le mettre comme tu as envie. Sachant que moi, je sors mes panneaux et que je les mets au soleil et que moi, je reste à l'ombre. Si tu veux, le truc, c'est que c'est vraiment super pratique, quoi. Donc, après, si tu veux, selon comment est l'inclinaison de ton soleil, tu n'as qu'à descendre tes pieds. Et tu règles comme tu veux. Tu le règles absolument comme tu veux. Tu veux le mettre plus haut, tu le mets plus haut. Voilà, super. Tu vois ? Tu n'as qu'à mettre tes petits pieds. Tu le fais comme tu as envie. Et ça, c'était super important pour moi parce que, finalement, je les mettais par terre. Et ce n'est pas trop trop bon parce que, de toute façon, la meilleure inclinaison pour le solaire, il y a un pourcentage, je crois que c'est 30 degrés. Ce n'est pas forcément à plat. C'est un petit peu incliné pour avoir le meilleur rendement. Et tu vas pouvoir vraiment avoir une capacité de soleil à la mesure de l'inclinaison du soleil. Tu vois là, le soleil commence à descendre. Et automatiquement, ça tombe de côté. Quand il est au-dessus, il ne prend pas autant quand tu le mets à plat. Alors, pourquoi j'ai laissé le film, déjà ? Le film, il est là parce que, comme je le sors, je les rentre souvent. Mais je n'ai pas envie de les rayer. Donc, c'est une petite protection supplémentaire. Et ça me convient. J'ai regardé avec le voltmètre et tout. Ça ne change absolument rien. Il n'y a pas une perte. C'est impeccable. Mais regarde, c'est vraiment super. Donc, je n'ai plus qu'à faire ça sur les autres. Et quand je veux le ranger, c'est tout simple. Je le mets comme ça. Je rabats les pieds. Tac, tu vois. De manière à ce qu'il reste coincé. Et puis, c'est parti. Je le prends. Hop, et on y va, tu vois. Tu veux le déplacer un peu plus au soleil. Parce que là, il y a de l'ombre. Là, tu recommences. Là, j'ai les mains prises. Mais bon, tu comprends. Regarde comme c'est simple. Hop. Voilà. C'était ma petite astuce. C'est mon petit truc. J'ai pensé. J'ai dit, il faut que je trouve un petit machin comme ça. Un petit truc. Tiens, il y a un petit papillon qui s'est posé. Moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est super. Alors, tu vois. Le fait que les deux coulissent là. C'est impeccable. Regarde ça. Hop. Tu le mets en l'acquisition que tu veux par rapport à l'heure de la journée. Et comme ça, tu rentres un maximum d'énergie. Moi, je trouve ça génial. Je suis très content. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, ce n'est pas fini. Ce cadre de panneau solaire. Tu vas voir. Il va y avoir une suite. Par rapport au camping-car. Ce n'est pas terminé. Sa fonction n'est pas finie. Tu vas voir. Et je te dis la surprise dans les prochaines vidéos. Tu vas découvrir ce qui se passe. Je suis un peu essoufflé. Excuse-moi. Je me suis tapé un petit sprint. Donc, voilà. C'est parti. Le petit panneau solaire à pied. Bah, écoute. Je suis ravi. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao les amis. Yeah ! Eh merde, il n'y a rien là-dedans. Il y en a marre. Je ne trouve jamais rien là-dedans. Ce n'est pas bientôt fini. On va se faire censurer le paradot-tube. Ah, fous-moi la paix. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Un point d'arc-là, un monote.